Coucou, c'est encore moi ! Et oui, pas encore débarrassé, allez j'ai bientôt fini, je vous embête plus après. Donc voilà, vidéo pour vous faire le prévisionnel de mes lectures pour le mois de novembre. Qu'est-ce que je compte lire ? Donc je me suis programmé 10 livres. Je vous explique. Donc toujours pareil, les obligations, les lectures communes et le challenge 100% Milady. Donc j'ai mis 10 livres, je sais très bien, mais vous me connaissez, que je n'y arriverai pas puisque actuellement je tourne dans les 8 livres par mois en ayant des mois bien remplis, voilà, où je trouve le temps de lire où j'ai fait des petits marathons, etc. Donc là, ça risque d'être compliqué. Mais c'est pas grave, j'en laisse 10 et on verra bien lequel sautera avant la fin du mois. Donc je compte lire, puisque j'y suis dedans, je vous le remontre encore une fois, vous allez avoir un remarque de l'or, ce livre. C'est le livre, une perteuse des sortilèges, le tome de l'école de la nuit de Deborah Arkness. Voilà, premier. Ensuite, donc, les cendres de l'oubli, donc Phénix, le tome 1 de Karina Roselfeld, édition Orbit. Donc pareil, lecture en cours. Qu'est-ce que je compte te lire également ? Donc dans mon Challenge 100% Milady, je dois lire un Pemberley et un nouvel auteur. Et le troisième, c'est lire un livre avec des scènes de sexe. Voilà. Donc elles ont appelé Galeanne et Jess des scènes olé olé. Donc du coup, puisque je dois avoir un mois, où ça va être difficile pour moi de lire beaucoup, j'ai décidé de cumuler de des articles. Donc c'est-à-dire lire un Pemberley et lire un nouvel auteur. Ça sera le Diable s'habille en tartan de Teresa Médéros aux éditions, donc collection Pemberley. Et voilà, donc il me tarde de lire ce livre. Voilà, des jolis Highlanders, tout beaux. Donc à voir. Ensuite, qu'est-ce que je compte te lire ? Donc dans mon Challenge 100% Milady, le livre olé olé, j'hésite entre deux livres. Donc je vous les ai présentés dans mon article sur le blog. J'hésite entre Bella Donne, le tome 1 de Michel Rouen, nouvelle saga. Je n'ai pas le livre, puisque je n'ai pas craqué, je n'ai pas acheté encore. Je pense que je ferai ça dès mon retour de Dublin. Ça sera dans mes lectures de fin de mois. Donc ça sera ou Bella Donne, quand je me laisserai procurer, ou Démonica 3, de Larissa Ione, que j'attends avec grande impatience. Les deux premiers tomes sont des coups de cœur. J'ai vraiment adoré, donc il me tarde en plus d'avoir le Tom Sawas. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Voilà, donc vivement, vivement d'avoir ces livres. Je n'ai pas craqué, je ne les ai pas achetés. Donc voilà, ils sont dans mon prévisionnel. Voilà, ils font partie des dix. Peut-être que je lirai les deux aussi, parce que c'est vraiment deux lectures. Voilà, hâte, hâte. Et il y en a un autre que j'ai mis en prévision aussi, donc c'est le onzième celui-là. C'est Chasseuse de la nuit, d'autre tombe, donc le tome 6 de Janine Frost. Voilà, je suis gaga de cette saga. Je suis gaga de Bones et de Kat et de Vlad. Donc voilà, vivement l'année prochaine. Enfin, vivement en 2013 que Vlad sorte enfin chez nous. Il me tarde. Donc voilà, ça c'est ces trois livres Milady que j'ai hâte de lire et que j'ai mis dans mon prévisionnel. Mais ça me tiendrait que ça passe. Mais je pense que ça sera d'autres lectures qui vont être réjectées. Donc je veux lire aussi Le Duc de Fer, donc l'automne de Iron Seas de Mel Gimbrouk aux éditions. J'ai lu collection Crépuscule. Une super couverture. Nouvelle saga également. Stream Punk, il me tarde. Voilà, ensuite je voudrais lire le tome 1 de Alex Craft, Nécromancienne 2. Je ne vais pas lui décorcher son nom cette fois-ci. Kailena Price, édition Gélu, collection Dark Light. Nouvelle sortie de chez Gélu. Voilà, j'espère que Gélu va nous sortir plein de nouvelles sagas urban fantasy comme ça. Nouvelle, voilà, Beatlin, Torrance, Paranormal. Voilà, j'espère qu'on sera gâtés. Parce que je suis un peu colère après Milady. Beaucoup trop de choses depuis quelques temps qui... Voilà. Pourtant j'adore, quand on voit ma bibliothèque, rien qu'en Milady, je crois que j'ai une trentaine, plus d'une trentaine de sagas en cours de lecture chez eux. Donc bon, j'aime. Mais bon, j'ai lu et là aussi, ça j'aime bien. Donc ça, il me tarde de le lire également. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu de lire ? J'ai prévu de lire, enfin, donc 50 nuances de gré de E.L. James, la trilogie Fifty Shades, aux éditions J.C. Lattès. Voilà. Donc c'est le livre qui fait le buzz sur la blogosphère. J'ai, voilà, moi c'est coup de cœur, c'est dévoile-moi. Est-ce que celui-là va faire aussi mon petit bonheur à voir ? Je pense. Après tout ce qui se dit sur la blogo, je pense. Voilà. Ensuite, je compte lire, donc en lecture commune, sur Livre Addict, une lecture commune que j'ai lancée sur la saga Les Sœurs de la Lune. Donc c'est prévu pour le 27. Les Sœurs de la Lune, c'est Changeling, donc de Yasmine Gelnorm. En, il est dit, Bitlimp, enfin Urban Fantasy là. Premier tome que j'avais aimé. Donc voilà, c'est une amie qui m'a prêté cette saga, donc à voir. Alors, si vous voulez nous rejoindre en lecture commune, si cette saga vous tente bien. Voilà, c'est le 27, c'est pour le 27 novembre. Voilà. Qu'est-ce que je compte te dire aussi ? Qu'est-ce que j'aimerais lire, qu'est-ce que j'aimerais lire, que je ne mets pas dans le prévisionnel, mais qu'est-ce que j'aimerais lire ? C'est Qui de nous deux, de Andrea Behel. Donc pareil, un livre qui fait le buzz sur la blogosphère. Donc un livre érotique, porno, dont j'entends beaucoup parler. Alors là, les avis vont du très très bon coup de cœur. Ah, aïe aïe aïe, j'ai détesté, c'est une horreur, mais comment on peut écrire ça ? Non, il y en a. Donc, eh bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vais me faire ma propre idée. Le tome 2 est encore mieux. C'est Cécile, enfin, Asilis, qui en a parlé récemment, qui vient de le lire, je crois, qui a laissé un petit commentaire sur Goodreads, et qui a dit que ce tome 2 lui avait beaucoup plu, alors que le tome 1, elle n'avait pas aimé, puisque j'avais lu, je regardais sa vidéo, et puis elle n'avait pas aimé du tout. Enfin, pas aimé. Voilà, là, c'était pas son truc. Voilà. A voir. Si je peux le caser, je l'ai sur mon e-book, donc je devrais le lire avec Moody en lecture commune. Donc, à voir. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. J'ai prévu entre 10 et 11 livres. Je pense que, bien, me connaissant, ça ne sera pas réalisable, mais bon, autant avoir pas mal de choix pour, voilà, pour faire, voilà, pour avoir plus de choix. Je ne vais pas tourner en rondisant, je suis bête, je suis en train de chercher mes mots. Voilà. Là, j'ai fait 3 vidéos, c'est pas gagné, hein. Donc, voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, ça y est, c'est fini. Je pense qu'il y aura une vidéo dans la semaine avant, non, c'est mercredi, parce que je fais un swap, donc, hiver, automne-hiver, avec Méline, puisqu'on n'avait pas eu le temps de le faire cet été. Donc, là, nous, on a repoussé, on se le fait là. Donc, moi, j'ai posté mon colis. Elle devrait poster son colis demain. Donc, voilà, je pense l'avoir lundi ou mardi. Donc, je ferai une vidéo pour vous présenter tout ça, ce qu'elle m'a envoyé. Et je vous dirai également ce que je lui ai envoyé. Et j'ai aussi un ou deux choses à vous présenter. Oui, j'ai craqué. J'ai fait quelques achats. Mais non, vous n'avez pas ce plus fort que moi. C'est tous les tentateurs de la blogo, là. Moi, je suis obligée de craquer. Donc, voilà. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je ne vous en vais pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.